Qu'est-ce qui vous touchait profondément chez Jean Genet ? Avant, quand vous ne connaissiez que son œuvre et après, quand vous avez connu l'homme. Lydie Dattas. Avant, c'était son style. Et ensuite, quand je l'ai connu, je peux dire que presque tout me touchait chez lui. Parce qu'il était si différent de l'image qu'on avait de lui. Ça ne peut pas faire de mal. Il était aussi délicat qu'on le disait monstrueux. Il était aussi poli qu'on le disait grossier. Aussi fidèle qu'on le disait traître. Il a touché en moi quelque chose qui était un peu d'accord avec lui, quelque part. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Jean Genet naquit le 19 décembre 1910 à l'hôpital Tarnier de l'assistance publique dans le 6e arrondissement de Paris. Ce jour-là, il neigeait. La méchanceté des hommes semblait résorbée par une épaisse couche de beauté. Couverte en sa moindre ruelle d'une épaisseur de velours blanc, la ville des voleurs et des prostituées était rendue à son innocence. Camille Genet exerçait l'éblouissante profession de lingère quand son chemin croisa celui d'un beau parleur. Âme docile et candide autant qu'un linge de maison parfaitement repassé et plié, elle crut à la sincérité de sa chanson. Mais quand elle lui apprit qu'elle était enceinte de lui, l'enchanteur disparut. La jeune mère se retrouva seule dans la nuit du monde, son fardeau angélique sur les bras. Être fille mère, c'était recevoir une couronne de crachats des honnêtes gens. Pour écarter les soupçons, Camille mit son enfant en nourrice. Ne pouvant bientôt plus payer les frais de garde, après avoir une dernière fois embrassé son fils, elle disparut à son tour. Le sublime mélange de transpiration et de violette de parme s'évapora pour l'éternité. Elle prit alors sa place dans la file des innocentes meurtrières que, au long des siècles, les sociétés vertueuses forcèrent à abandonner leur enfant. Le 28 juillet 1911, un fonctionnaire de police vint signifier au nourrisson sa première arrestation. Il fut emmené rue d'enfer pour être confié à la tutelle de l'assistance publique. Le bagnard minuscule reçut le matricule 192-102. Ce numéro d'ordre fut gravé sur une petite médaille en laiton suspendue à un collier d'os qu'on lui riva autour du cou. Puis on le déposa dans un berceau de fer où il demeura sidéré, assis sur les plis de ses fesses. Jean Genet Quand j'eus 21 ans, j'obtiens un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au Monde, au 22 de la rue d'Assas. Je saurais donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Ainsi commence l'existence tumultueuse de celui qui allait devenir le mauvais garçon de la littérature d'après-guerre, l'écrivain Jean Genet. Célèbre pour ses pièces de théâtre les plus jouées du répertoire français, les nègres, les paravents, les bonnes, il est aussi l'auteur de romans autobiographiques aux parfums de scandales, tels que Notre-Dame des Fleurs, Querelles de Brest, qui sont censurées pour obscénité. Il est bien sûr l'auteur de chefs-d'œuvre comme Le Condamné à Mort, Le Finambule, Le Captif Amoureux. Sa vie nous est racontée ce soir avec tendresse par une amie de l'écrivain, qui l'accompagna dans ses dernières années, la poétesse Lydie Dattas. Dans ce Paris des années 80, elle vit avec son mari Alexandre Bouglione-Romanès et rencontre par hasard Jean Genet, qui s'installe quelque temps chez eux. Lydie Dattas reconnaît tout de suite en Genet un saint, un enfant blessé, qui cache sous le travestissement de l'écriture son besoin d'amour mystique. Grâce à Olivier Pied qui m'a mis en scène, j'ai eu la chance de lire quelques-unes de ses pages, sélectionnées par Dominique Ferret dans la cour d'honneur d'Avignon l'été dernier. J'ai décidé de les partager avec vous ce soir. Plongeons donc dans cette biographie amoureuse, à l'écriture dense et lyrique, et découvrons quelle fut la chaste vie de Jean Genet par Lydie Dattas. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans, quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, « Au retour de ma visite des ruines de Tifauge, où vécus Gilles de Ré, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. » L'angelo maudit arriva à Aligny en Morvan le dimanche 30 juillet 1911. Le ciel était d'un bleu immaculé. À la sortie de la messe, sa mère nourricière, Eugénie Régnier, le prit dans ses bras. Un abruti plaqua grossièrement sur la petite coquille pâle de son visage la galette d'un béret noir. Au fond de ses yeux clairs, une ombre imperceptible prit place, fine pointe du ressentiment. Personne n'y prêta attention, ignorant ce que sont les plus délicats chagrins d'enfant qui engendrent les révolutionnaires les plus dangereux. On lui passait parfois furtivement la main dans le cou. Ce qu'il prenait pour une caresse était le geste machinal par quoi on vérifiait l'intégrité de son collier. Les nourriciers étaient tenus d'informer les directeurs de l'agence de placement dès que celui-ci était sur le point de rompre. L'avis de Jeunet était aussi clair qu'une image d'épinal quand le sort lui asséna un coup fatal. Le maître d'école avait demandé aux enfants d'écrire une petite rédaction. Chaque élève devant décrire sa maison, il se trouva que ma description était, selon le maître d'école, la plus jolie. Je la lus à haute voix. Et tout le monde se moqua de moi en disant « Mais c'est pas sa maison, c'est un enfant trouvé. » Et alors il y eut un tel vide, un tel abaissement. J'étais alors tellement étranger. Oh, le mot n'est pas fort. Haïr la France, c'est rien. Il faudrait plus que haïr la France. Plus que vomir la France. L'inspecteur qui passait régulièrement dans le village avec une pince arrivée coupa le collier du pupille Jeunet Jean, arrivé au terme de sa sixième année. Ce geste lui confirma qu'il n'était bien qu'un complément de revenu pour celle dont il avait cru être la chair. Il se souvint alors qu'il déposait parfois pour sa mère nourricière, sur la sombre table de la cuisine, un bouquet de marguerites patiné par ses mains d'enfant. Comme tous les écoliers de ce temps, Jeunet avait l'âme tricolore d'un petit patriote. En entrant le matin dans la classe, il découvrait, écrite à la crée blanche sur la noirceur humide du tableau, une maxime étincelante où il était question de l'amour sans tâche de la patrie. Dans l'ombre que la France faisait à l'Orient depuis les croisades, croupissaient des arabes et des nègres, êtres inférieurs réduits à l'état de variétés zoologiques. En 1920, Jeunet devint enfant de cœur. Chaque fois qu'il enfilait l'uniforme séraphique, ses yeux s'illuminaient. Personne alors n'aurait osé traiter de bâtard l'enfant royal vêtu de pourpre. Prononçant mieux le latin que ses camarades, il était souvent requis pour assister le prêtre pendant la messe. Pendant l'élévation, tandis que le curé portait à bout de bras l'hostie géante, il se courbait plus bas que tous, recevant du ciel cette existence paisible que la société lui daignait. Il ne voulut plus vivre que dans cet univers où la vaisselle était en or et où des anges faisaient brûler de l'encens sur des braises au fond d'une cassolette d'argent. Dès qu'il entendit sa parole, le petit Jeunet fut saisi par l'autorité de Jésus. La violence lumineuse de ce délinquant spirituel brisait l'éloquence convenue du prône dominical. Le dieu des vanus pieds faisait tout à l'envers, s'agenouillant devant les pauvres et humiliant les puissants. Tout ce qu'il saurait jamais de vital entra en lui avec la lumière de ses paroles. Aimez-vous les uns les autres. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Mon règne n'est pas de ce monde. Cette parole-ci est plus douce que le velours de la voix maternelle vibra mystérieusement dans son cœur. Je viendrai comme un voleur. Il suffisait aux enfants bien-nés de tendre la main pour qu'un fruit y apparaisse quand lui devait en demander la permission. En se servant comme eux sans autorisation, il avait le sentiment de devenir leur égal. C'était voler pour être honnête et mériter le paradis. Sa menotte était encore religieusement enfoncée dans un bocal de confiserie lorsqu'une voix terrifiante tomba du ciel. « Tu es un voleur ! » Puisqu'on voyait en lui un voleur, il décida d'en être un, mais plus intransigeant qu'un saint. Profitant de son nouveau statut de voleur, il décida de remettre de l'ordre dans le village. Son tout premier cambriolage fut celui d'un cerisier dont il rafla une poignée de joyaux écarlates pour l'offrir à une pauvre fille arriérée. Ses larcins avaient un caractère évangélique. Les humbles merveilles qu'il dérobait, règles, gommes et porte-plumes qu'il cachait dans son tablier, il les redistribuait ensuite aux morveux de l'assistance publique. C'est dans l'église déserte que pour l'orphelin inspiré, le dieu catholique fit long feu. Comme Thérèse de Lisieux, coulant son petit doigt dans un des jours du reliquaire censé contenir un clou baigné dans le sang de Jésus, se haussant sur la pointe des pieds, l'enfant avança la main à travers les rideaux du tabernacle pour voir comment le ciel, ainsi chatouillé, réagirait. Il s'attendit à voir les statues bondir de leur niche pour le terrasser, mais rien ne se passa. Aucun archange ne vint châtier la témérité de l'oseur. Le spectaculaire religieux n'avait rien à voir avec la pureté incandescente qui incendiait son cœur. Telle fut la première trouvaille du petit chercheur de Dieu. Il commençait à pressentir que tout était miraculeux dans la vie, excepté les miracles. Parfois, il croisait sur son chemin un vaurien de 18 ans prénommé Alberto qui pêchait les serpents. Le village s'en méfiait. Jeunet ne pouvait s'empêcher de comparer l'éclarieur de son regard à l'étincelle écaillée dans les yeux éteints du curé. Car il y a en chaque beau voyou une sorte de moquerie lumineuse qui s'apparente au Messie. Le vrai visage de Dieu ne serait plus jamais celui du prêtre qui oubliait le ciel sitôt qu'il avait plié sa soutane, mais celui du maraudeur qui passait entre les sillons en froissant dans sa paume un épi de blémure. Persuadé que ne pouvait être mauvais un adolescent aussi beau, il se fia au sourire du sauvage. Il emboîta le pas de celui qui n'avait pas honte d'être vu aux côtés d'un bâtard. Un après-midi, Alberto s'approcha de lui sous prétexte de lui faire toucher des vipères encapuchonnés. C'est alors que, se penchant sur lui, le mauvais garçon le baisa violemment sur la bouche. Malgré la brutalité du baiser, l'enfant éprouva la tendresse du vaurien. La sauvagerie de cette étreinte contenait plus de sincérité que l'affection hypocrite des honnêtes gens. Jeunesse ongea à la pénombre moisi du confessionnal où des théories de péché cuirassées de nuit comme des blattes étaient incrustées dans les rainures de bois noir. Ce baiser venait de sceller un pacte avec les intouchables. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis très vite, dès l'âge de 14, 15 ans à peu près, que je ne pourrais être que vagabond ou voleur. Un mauvais voleur, bien sûr. Mais enfin voleur. » Pas de race plus inhumaine sous le soleil que celui qui croit représenter le bien. Pour donner à la vie son goût le plus amer, il suffit donc de la remettre entre les mains des bien-pensants. Le 11 décembre 1925, Genève fut placée au patronage de l'enfance et de l'adolescence, dirigée par des hommes à l'âme crasseuse qui, chose plus abominable à Dieu que le crime, s'occupait en plein jour de la charité. Pendant deux mois, celui dont les yeux reflétaient encore les étoiles de la route fut toisée, jaugée et bientôt classée par le médecin aliéniste parmi les pupilles perverses. Rien n'étant plus sain que le grand air, le 9 février, se délivrant à lui-même sa propre ordonnance, il prit de nouveau la clé des champs et disparut, pourvu du titre princier de délinquant juvénile. Deux jours plus tard, la police l'arrêtait à Marseille. Rapatrié à Paris, il s'enfuit de nouveau et continua sa marche exaltée, le soleil en bandoulière, saluant dans les gravats le pied d'Alouette ou le peigne de Vénus. Cette fois, personne ne prit pitié de sa petite âme en guenille. Le juge pour enfant le condamna au bagne de maîtrait jusqu'à sa majorité. Le 2 septembre 1926, menotté au sieur l'évêque et escorté d'un tourbillon de feuilles mortes, Jean Genet arriva au pénitencier de maîtrait. L'enfant fut accueilli par le chant du clairon. Cette musique cuivrée avait la virtuosité du chagrin. Elle mit son âme à genoux. Les petits bagnards étaient là pour une délinquance de papillons. Marmots de 7 ans condamnés à 4 ans de bagne pour le vol d'un fruit. Môme de 6 ans condamnés à 5 ans de détention pour fugue. Pour avoir préféré quelques jours la bonté du ciel rose à l'amour défaillant de leurs parents, les petits fugueurs étaient broyés. Leur âme était ferrée par un matricule, leur crâne passait à la toile émerie. On les appelait les enfants vicieux. S'enfuir de ce palais de l'humiliation était impossible. Les fermiers des environs avaient le droit de tirer à vue sur les fugueurs. Une prime de 5 francs était accordée à chaque capture et il n'était pas rare qu'un gosse soit abattu en pleine course dans un sillon. Telles étaient les mœurs d'un pays pour lequel avait été inventée cette maxime « Heureux comme Dieu en France ». Le jour de sa prise d'habit devant le préau enneigé, Thérèse de Lisieux pensa que Jésus avait fait amoureusement neiger pour sa nouvelle fiancée ce jour-là. Ainsi, je n'ai crut-il lire dans son enfermement à maîtresse un décret divin appuyant son goût pour les garçons. Si l'enfantin narcissisme de Thérèse faisait de son cœur une boule de neige pétrie par les mains du Messie, Jeunet, privé de ce secours naïf, dut se contenter d'un matériau plus noir. Jeunet opéra un de ces retournements fulgurants dont il avait le secret. Vous avez entendu qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais, mais que quelqu'un te gifle sur la joue droite, tant lui aussi l'autre. Par solidarité avec les petits suppliciés de maîtresse, il bénirait tout coup reçu, devenant le prêtre de son propre malheur. Toute sa fidélité au ciel consistera à se soumettre à l'évangile du réel et à affirmer qu'il était bien l'infâme qu'on voyait en lui. Quelles qu'en soient les conséquences, Dieu devrait désormais compter avec l'obéissance subversive d'un enfant. Parce que l'esprit souffle où il veut, le jeune bagnard deviendrait un jour un maître de la langue française. Ce que j'avais à dire témoignait de tellement de souffrance qu'il fallait que je l'écrive dans le plus beau français. Il fallait que je sois entendu de ronçard. Soucieux qu'aucun domaine du monde ne sombre hors de sa vue, Dieu avait envoyé au bagne de mes traits un de ses fils les plus sensibles pour qu'il l'illumine de son verbe. Les psychiatres avaient eu raison de voir enjeuner un enfant anormal. Sur les milliers d'enfants assistés de France, lui seul deviendra poète. Qui vous a appris à écrire le français si correctement ? La gamme nèvres. Ayant à dire des choses si singulières, si particulières, je ne pouvais les dire que dans un langage connu de la classe dominante, celle que j'appellerais tortionnaire, celle que j'appelle mes tortionnaires, il fallait qu'ils m'entendent et pour qu'ils m'entendent, il fallait les agresser dans leur langue. Les agresser immédiatement en argot, ils ne m'auraient pas écouté. Le jeune homme avait reçu de la colonie un trésor de souffrance. Il n'avait plus rien à en attendre. Quittant la blouse de toile rêche et les sabots cloutés de son anéantissement, il entra dans l'armée française le 3 mars 1929. L'Empire avait son étiquette. Si des femmes ou de vieux arabes venaient à croiser des soldats, c'était aux indigènes de descendre du trottoir. Jeunet, qui ne serait jamais du côté des vainqueurs, s'effaçait chaque fois devant eux. Un jour, on fit l'appel de ceux qui voulaient apprendre l'arabe. Il fut le seul à se présenter. Il s'est pris de cette langue violemment amoureuse de Dieu, claquant aux oreilles comme un drapeau battu par le vent. En 1933, dès que Jeunet fut libérable, il se rendit à la maternité de l'assistance publique. Un fonctionnaire posa devant lui sur la table le dossier contenant les lettres de Camille, dans lesquelles elle disait son désespoir d'avoir dû abandonner son enfant, et il refusa de leur enseigner. La loi interdisant la levée du secret, rien d'humain ne transpira. Les lettres pantelantes d'amour maternel restèrent dans la nuit. Libre pour la première fois de sa vie, Jeunet entrepris de traverser la France à pied, pèlerin de lui-même, accompagné des seules orties blanches des fossés. Arrêté dans la campagne française par les gendarmes, il apprit l'existence du carnet anthropométrique, délivré à tout vagabond. Était alors condamné celui qui, ne disposant pas de ce document, avait été trouvé sans ressources, sans domicile fixe et sans profession, c'est-à-dire précisément tel que Jésus nous demande d'être pour le suivre. Lui qui toute sa vie raillera la puissance assise de l'Église n'aura jamais un mot contre le Christ désarmé. Les louanges dont on accablait le Christ depuis 2000 ans n'étaient pas parvenues à étouffer la parole du plus prestigieux des condamnés à mort. Jésus, prince de la vie intérieure, était plus insulté par l'adoration machinale des dévots que par les railleries des incrédules. Il n'y avait aucune filiation entre ce Galiléen aux pieds nus qui avait connu le sacre d'une mort infamante, cloué entre deux bandits, et les prêtres qui avaient saigné sa parole pour la rendre comestible aux tièdes. En ardent lecteur des évangiles, Genet cherchait sa vérité dans sa misère subie, communiquant la splendeur du divin à sa vie de galeux. En une année, il parcourut 8500 kilomètres à travers l'Europe, allant de prison en prison, comme Benoît Labre de monastère en monastère. La première fois que Genet monta sur la chaire du langage se fut en 1942 à la prison de Freyne pour lire un poème à la gloire d'un condamné à mort. Un détenu avait écrit pour sa sœur des vers admirés de tous les prisonniers. Exaspéré par leur lyrisme facile, Genet déclara pouvoir faire mieux. Mis au défi, il écrivit un poème, le lut à ses compagnons de cellules et termina sa lecture sous les huées. Porté par les fonds baptismaux du mépris, son écriture pouvait à présent ouvrir ses pétales noires un à un dans un ralenti lumineux. Il rejoignait la piété blasphématoire des hommes du blâme découverts à la bibliothèque de Damas. Dès son arrivée en Syrie, le caporal Genet s'était penché sur la religion musulmane. Or, derrière cette religion se cachaient les hommes du blâme, méfiance à l'égard des vapeurs mystiques, effacement violent de soi. Bistami, le précurseur des hommes du blâme, avait converti une famille par la charité d'un seul geste. Une nuit, pour arrêter les pleurs d'un nourrisson, il avait approché une lanterne de sa fenêtre, substituant sa veille à celle de la mère absente. La découverte de cette sainteté clandestine fut pour Genet une révélation enivante. Être chaste et passé pour un débauché serait sa gourmandise d'assette. Il proclamerait son goût pour les auteurs licencieux tandis qu'il lirait Fenelon et Pascal en cachette, comme on feuillait des brochures obscènes. Notre-Dame des Fleurs vint au monde sur la paille humide d'un cachot. Genet avait écrit les cinquante premières pages sur du papier de récupération destiné à fabriquer des sacs quand le chef d'atelier entra dans sa cellule, saisit les feuilles et les remit au directeur de la santé. Celui-ci condamna le poète à trois jours de cachot, puis déchirant devant lui le manuscrit, lui reprocha ironiquement d'avoir écrit sur du papier n'étant pas destiné à recevoir des chefs-d'œuvre. Pour forcer le dieu sourd de l'Ancien Testament à entendre les plaintes des plus méprisées de ses créatures, Genet emprunta à Bossuet le tambour voilé de son verbe. Ce qui n'était que poussiéreuse rhétorique d'évêques appliquée aux assassins devint une ondée divine. Sous sa plume, l'impératif du subjonctif se révéla plus stupéfiant qu'un diamant au doigt d'un clochard. En 1943, entre deux prisons, Genet battait toujours la semelle sur les caisses gelées de la Seine. Le démon de la célébrité vint le tenter sous les traits cireux de Jean Cocteau, qui avait tenu entre ses mains le condamné à mort et souhaitait rencontrer son auteur. L'académicien fut intimidé par la politesse ecclésiale de ce délinquant récidiviste. Bien décidé à éblouir son aîné, le voleur de livres prétendit avoir été baptisé Genet en souvenir du champ de fleurs où sa mère l'avait abandonné. Puis accentuant le bleu des ses yeux, il affirma que le pire pour lui serait de voir son nom imprimé dans un journal. Le lendemain, le voyou revint réciter quelques passages de Notre-Dame des Fleurs. Scandalisé par leur innocence sulfureuse, le rossignol parisien demanda conseil à un confrère. Il s'entendit répondre « Brûlez-le ! » Ce mot faisant dejeuner un de ces hérétiques que l'Église combattit pendant des siècles. Ce succès de scandale lui donna l'idée de jouer de son personnage de voleur pour échapper à sa vie épuisante. Il renforça sa notoriété par de brefs séjours en prison comme par de judicieux placements à court terme ont fait fructifier son argent. En juillet 1943, insensible au sérieux sépulcrale de la loi, vif comme un moineau des rues, il parut en correctionnel. « Vous connaissez le prix du livre ? » La réponse claqua avec l'impertinence d'une branche de noisetier. « Non, mais j'en connaissais la valeur. » Miracle de la rose apportait la prodigieuse surprise d'une neige d'été. Seuls des intellectuels fascinés par le monde en déroute de la nuit pouvaient ne pas voir qu'en se disant vénal, l'ange d'Aligny cachait la blancheur de sa robe. En insérant les amants loques des réprouvés comme de riches miniatures encadrées d'or dans son livre d'heures, il dépassait de plusieurs ciels tout d'azur clair ses bienfaiteurs. Notre-Dame des fleurs apporta dans le monde des lettres la fraîcheur du scandale qui est la fraîcheur d'un vent matinal, l'étonnante douceur d'un bruit de sandales sur la pierre du temple. Quand tant d'ouvrages pieux ou érotiques sont mal écrits, ce livre qui mélangeait joyeusement deux genres et exhalait une miraculeuse joie de vivre, coupa le souffle. Dans les volutes bleutées d'une phrase aérienne portée par des chérubins, un paix éclatait brusquement, lâchant une odeur printanière et enivrante, signant plus sûrement qu'une croix la sainteté baroque de son auteur. Des senteurs du muguet de violette et de rose par petits nuages parfumés sortaient de son livre quand on en tournait les pages. On prétendit que Genet blasphémait quand sa magnifique irreligion redonnait des couleurs à un imaginaire chrétien exsangue. Celui qui chantait les crimes innocents des mal-aimés fut qualifié d'Orphée de la pègre et de Châteaubriand méphistophélique. Il fut encensé et conspué, mais personne ne décelat la source pure de ce canular littéraire. Ce n'est pas en prison qu'on a les fréquentations les plus dangereuses. En mai 1944, sa mauvaise étoile le favorisa et le chantre des illettrés rencontra le normalien Jean-Paul Sartre. Jamais il n'aurait imaginé que lui, petit Jean, sorti du village Bouzeux d'Aligny, sans autre diplôme que son certificat d'études, pourrait un jour être encensé par un monsieur de Paris. Or voilà que le plus courtisé d'entre eux s'intéressait à lui. Il lui apportait la célébrité qui est plus dangereuse que la mort car elle l'a fait oublier. L'admiration de l'homme de lettres s'abattit sur le poète avec la lourdeur d'un coup près de guillotine. La part la plus faible de son âme roula dans le panier de la gloire. Dès lors, Jeunet travaillait à sa légende. Avec leurs âmes de visiteuses de prison, des femmes éprises de littérature se relayèrent pour faire le lien entre lui et le monde barbare, faisant à sa place les corvées administratives. Lui, qui avait réussi à fréquenter des criminels sans se souiller, ne parvint pas à serrer des mains célèbres sans se compromettre. Ce que n'avaient pas pu faire les juges, les beaux esprits parisiens l'avaient réussi. Enlever à un ange au visage de boxeur la colombe qui battait des ailes dans son cœur, la mettre en cage, l'apprivoiser et l'amener à chanter comme tout le monde, faux et fort. Dans pompes funèbres s'identifiant aux envahisseurs nazis, il applaudit cruellement la débâcle des Français qui avaient crucifié son enfance. À présent, son ombre réclamait son dû. Être un homme du blâme exigeait un doigté angélique. La moindre exagération risquait de vous faire basculer dans le mal. Entre compatir avec les assassins et approuver leurs crimes, il n'y avait qu'un pas. Genet venait de le franchir sans s'en apercevoir. Un caillot de haine obstrua sa pensée. Son imagination morbide étendit ses ramifications dans les veines du papier. Avec le livre suivant, Querelle de Brest, il créa un héros inhumain, revêtu d'un costume de matelot décroché du vestiaire de maîtrait. Saoulé par une affreuse mixture de succès et de désespoir, gorgé du fiel des humiliations de sa jeunesse, à ses lecteurs avides de scandale, il lança du noir à foison. Ceux qui l'applaudissaient aujourd'hui étaient les mêmes que ceux qui avaient fondé hier le pénitencier de maîtrait, dont à tout moment une pierre noire roulait sur son cœur. Les membres de l'aristocratie intellectuelle trempèrent dans les pages ensanglantées de son livre le coquet mouchoir de leur âme. Sa morale d'homme du blâme prit des accents de cynisme. Condamné par les tribunaux pour pornographie, Genet fit le contraire de ce qu'il souhaitait. Il blessa les âmes simples et enchanta les bourgeois. En 1951, d'un coup de baguette magique, le gnome des lettres changea le carrosse de Genet en citrouille. Une étude obèse qui valut à l'ancien gardien de vache une renommée mondiale. Devant sa propre statut, il eut honte. Discuter littérature soudain lui pesa. Il préférait parler des peupliers qu'il allait planter sur le terrain de son ami. Et c'est avec une métaphore campagnarde qu'il refusait d'évoquer son prochain livre. Les lapins tuent leurs petits si on les regarde. Le poème doit se faire en secret. Honteux de s'être laissé couronné par le monde quand il avait rêvé à une carrière d'ange, il déclara qu'il cesserait bientôt d'écrire pour se consacrer aux lépreux. Mais regardez comme Sartre a été modifié par vous. L'avez-vous été vous-même modifié par ce que Sartre a écrit sur vous ? Eh bien, je n'ai jamais lu complètement ce qu'il avait écrit. Ça m'ennuyait. En 1955, Genet assista à Paris à une représentation du théâtre de Pékin. Il imagina soudain une issue féérique à son mal de vivre et eut la vision d'un théâtre aux antipodes du divertissant théâtre français. Son engouement pour le théâtre lui venait en droite ligne de sa fascination pour le rituel doré de la messe. Pendant les répétitions tapis dans le noir de la salle, Genet jubilait de voir ses juges caracoler dans la lumière judiciaire des projecteurs. Il devint bientôt dépendant de ce mélange détonnant d'âme et de poudre de riz. Le théâtre est cet enfer de velours rouge où les damnés, les acteurs, sont voués à aérer toute la vie d'un rôle à l'autre sans pouvoir jamais être eux-mêmes et où le diémurge, l'auteur, est condamné à être écartelé entre tous ses personnages. Il lui offrait le moyen de réveiller le criminel et la sainte, l'hérétique et le pape, la soubrette et la reine, le voleur et le juge qui dormaient au fond de lui. Qualifiant son théâtre de bêtises inspirées, il déclara je n'ai pas encore écrit quelque chose de vrai. C'est difficile d'écrire quelque chose qui ne soit pas un faux fuyant. Je sais que le ton de voix le plus vrai, je l'aurai quand j'écrirai pour les morts. Haute surveillance. Une pièce de Jean Genet. Le décor. Une cellule de forteresse, une porte grillée. Avec Boule de Neige, c'est fini. Lui, ni les gars de sa cellule ne s'occupent de nous. Ah, les visites sont commencées. Dans un quart d'heure, ce sera mon tour. Dieu vert, Boule de Neige, il t'écrase. Tu recommences ? Oui, c'est parce que ce matin, en rentrant de la promenade dans le couloir, il t'a envoyé un sourire. À moi ? Ah, ça m'étonnerait. On n'était que tous les trois. Si ce n'était pas aux gardiens, c'était à l'un de nous. En 1956, Genet errant dans le désert du monde rencontra un mirage. Abdallah Bentaga, jeune acrobate au visage ascétique de guerrier oriental. Orphelin de père, il faisait partie d'une troupe arabe dont le numéro consistait à élever une pyramide d'hommes. Étant le plus jeune et le plus beau, il était la perle humaine chargée d'en décorer la pointe. Genet rêvait d'un amour fondé sur une abnégation absolue, d'une érotique spirituelle supérieure à toute passion charnelle, comme celle qui unissait le légendaire Romy à Shams de Tabriz. Dès qu'il le vit, il projeta son rêve sur l'ange famélique. Il conçut pour lui un numéro de funambule. Ébloui que quelqu'un s'intéresse à lui, le jeune homme répéta ardemment sous la direction de son amie et fut bientôt engagé dans les plus grands cirques. Leur joie brilla dix ans, jusqu'au jour où Abdallah tomba du câble et se blessa. Genet s'était épris de l'image rayonnante, oubliant qu'un être faible était enfermé à l'intérieur. Quand il comprit que son Dieu ne marcherait plus jamais dans les airs, il le lâcha. Puisque son représentant aérien gisait sur le sol, sa seule chance de continuer à vivre hors du monde insupportablement réelle était de vite se glisser dans la peau du premier ange venu. Un petit voleur de voiture apparu et le poète ne mesura pas l'angoisse du funambule désarticulé. Abdallah ne put supporter cette disgrâce. Le 12 mars 1964, il s'ouvrit les veines dans sa chambre de bonne après s'être entouré des livres de son ami qu'il avait soigneusement annoté comme un écolier scrupuleux. Lorsque Genet le découvrit, ses épaules s'affaissèrent et son visage devint gris. La neige de ses livres était trempée de sang. Ses premiers mots furent « Mon fils ». Il fit ensevelir Abdallah au cimetière des indigents, à Thiers, auprès de De Carnin. Ce n'est qu'après l'enterrement, quand il rentra à son hôtel, qu'il pleura. Il n'avait pas pleuré depuis trente ans. En décembre 1976, Genet rencontra sur le terre-plein du boulevard de Rochechouar un gitan qui appuyait une échelle contre la voûte étoilée. Moulé dans un collant rose qui faisait flamber sa peau brune, les pieds lassés dans des bottines de cuir dorées, il plantait violemment celle-ci sur le bitume et grimpait jusqu'au ciel. Lorsqu'il en redescendait, nul ne pouvait rester insensible à la douceur noire du gitan au naseau de velours. En le voyant, Genet imagina que les degrés de son échelle conduiraient le jeune homme, comme un ange du rêve de Jacob, au fait d'une connaissance mystique de la vie. Quelques jours plus tard, le vieil orphelin loua une chambre dans l'immeuble où Alexandre vivait avec sa compagne Rosalie. Il s'y fit porter un petit fauteuil de velours rouge et une table de chevet en murisier gravé de fleurs champêtres. La première fois qu'il rencontra Rosalie, le poète devint cramoisi. La jeune femme ayant inexplicablement le crâne rasé, il crut se trouver devant un des anges de maîtrait. Elle fut bouleversée de découvrir, au lieu du bagnard terrible qu'elle imaginait, un pénitent blanc de Notre-Dame-des-Neiges et ce rougissement miraculeux, prouvant qu'à soixante-dix ans, la pudeur du faux libertin était intacte. Pourquoi aimez-vous mes livres ? lui demanda-t-il d'une voix douce. Parce qu'ils sont chastes, répondit Rosalie en rougissant à son tour. À seize ans, ouvrant miracle de la rose, éblouie par la pureté de la langue, elle avait enjambé les obscénités du poète et marché pendant des heures dans la poudreuse des phrases. Un jour, qu'il se trouvait avec Rosalie au restaurant en train de manger une omelette, levant soudain sur elle son regard d'un bleu incurable, il lui dit « Un jour, les évêques et les rois se prosterneront devant vous. » Puis il baissa la tête et se remit à manger. Guillaume Gallienne sur France Inter Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal. Musique du覺得 sur le boulant de la rue et sur le boulant. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 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 Le matricule 192-102 retrouvait enfin une place parmi les hommes A son cri silencieux, la palestinienne venait de donner la réponse humaine dont il désespérait depuis toujours Ce soir-là le jeune Hamza partit au combat cédant son lit à Genet. Au milieu de la nuit, après avoir frappé à la porte, la mère du guerrier entra sans un mot et déposa une tasse de café turc près du lit. Le vieil orphelin fit semblant de dormir. Quand elle sortit, il but le café brûlant à petite lampée. On frappa de nouveau à la porte, puis la femme entra, ramassa le plateau avec la tasse vide et toujours sans un mot, quitta la pièce où Genet mimait le sommeil comme un enfant simule une fièvre pour attirer sur son front la main paradisiaque de sa mère. L'absence de sa mère, comme celle de Dieu, équivalait à une présence absolue. Toute sa vie, il suffira qu'une branche dufteuse frôle sa joue ou qu'un rosier appuie sa lumière pourpre sur ses paupières pour qu'il éprouve soudain la brutale nostalgie des caresses maternelles. Or, cette nuit-là, il comprit avoir été au centre rayonnant d'un rite éternel. La mère de Hamza venait chaque nuit, du fond de son amour, apporter à son fils une tasse de café turc. Le noir épais de ce café fut plus lumineux que le lait translucide aspiré par les petites lèvres crevassées des nourrissons. Le temps de boire, Genet avait rompu son destin d'enfant abandonné. En ce mois de février 1986, dans un hôtel médiocre du 13e arrondissement, il peaufinait son dernier livre avant que la mort vienne l'imprimer. Il avait toujours su qu'écrire peu était la suprême élégance. L'énormité de son manuscrit trahissait son échec. En Palestine, il avait été soumis à l'attraction irrésistible du couple de Hamza, comme par un reflet de celui de la Vierge et de son fils. Ce couple divin était tout ce qui lui restait de profond de l'aventure palestinienne. Elle et son fils, leur amour, mon amour pour eux, ne m'avait-il pas tout dit de moi ? C'est dans la nuit du 15 au 16 avril 1986 que mourut, aussi seul que dans son berceau de fer de l'assistance publique, celui qui, toute sa vie, avait vécu dans la hantise d'être à nouveau abandonné. Au milieu de la nuit, il s'entendit appeler par son nom. Sa jeunesse prophétique avait eu l'intuition de cet ultime instant. « Je comprends qu'au jour du jugement, c'est avec ma propre voix que Dieu m'appellera. » « Jean ! Jean ! » Il se leva et tomba nu sur le carrelage de la salle de bain. La mort aussitôt l'adopta. Elle fut pour lui cette assomption sereine dont il rêvait depuis toujours. « Quand pourrais-je enfin bondir au cœur de l'image ? Être moi-même la lumière qui la porte à vos yeux ? » Jésus répondait maintenant au bon larron. « Oui, je te le dis, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. » Le bagnard angélique mourut un jour après une célèbre femme de lettre. Le monde n'y a aucun mal à choisir son idole. Tandis qu'au cimetière Montparnasse, la foule des intellectuels parisiens suivait le cercueil de la vieille diva, la dépouille du serviteur indocile de la langue française était enterrée furtivement dans un ancien cimetière chrétien de Larache, au Maroc. Au cœur de son œuvre blasphématoire, il avait caché, comme une fleur séchée dans le brévière d'un hérétique, cette déclaration d'homme du blâme. « Si vous saviez fouiller dans l'ordure, que j'accumule exprès pour mieux vous défier et vous bafouer, vous y trouveriez mon secret, qui est la bonté. » Il a connu quelqu'un enfant possède la clé de l'homme qu'il sera. Seuls les orties, les digitales pourpres et la pluie savaient que Genet avait aimé la France plus que personne, et le ciel plus que tout. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Jean-Henrich Dufour à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Irene Menahem. Merci beaucoup, bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada